Ah, c'est les fameuses boissons du tic-tac. Donc là, nous sommes dans le Covinus. Ah, c'est quoi ça ? Iris ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas m'embarquer dans un truc que je ne connais pas. Moi, pour ce matin, je vais juste me prendre une boisson. Je n'ai pas très très faim. Tu veux un petit déjeuner ? Tu veux quoi, Pétien ? Juste une boisson. Une boisson aussi, pour ma l'âme ? Ok, on se dirige directement ici alors. Heureusement, il reste encore celui à banane. J'ai trop envie de le goûter. Et il y a une fraise qui n'est pas là. Et Mr. Banane. Et je vais prendre banane. J'aime trop la poutelle, elle est trop mignonne. Tu veux quoi ? Il n'y a pas le... Tu sais, je le vois sous la vidéo, le amande protéiné, là. Histoire d'avoir des petites protéines le matin. Là, je ne croyais pas. Oh, non. Attends. Tu vois, il suffit de bien fouiller. 1200 euros. Oui, il est 1200. 1200 euros. Vous avez même des mini bidons, là. Ok, de toute façon, on a l'occasion de voir d'autres Cominstar. On va changer de cap. Alors, on vient de sortir du See You. Donc, on va déguster ça sur ce moment parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Là, c'est la dégustation. Dégustation. Alors, tiens. Moi, je vais commencer mon truc au lait. Ça va les mains qui commencent à geler, les mains, là. Regarde comment elle est trop belle. N'importe quoi. J'ai jamais vu sur YouTube dégustation sur la route. Pas le temps, il n'y a pas le temps. Pas le lait, pas le lait. Bon, fais au moins une bouchée, là. Ça va, je pensais que ça allait avoir un petit goût chimique et tout. Finalement, non. C'est bon. Et alors ? Tiens, attends, il y a du monde, il y a des moutils, attends. On a peur de voir mes moutils. Coupe. T'en penses quoi ? J'aime trop. T'aimes bien ? Ça a quel goût ? Protéines. Protéines. Pour m'apporter toutes les protéines nécessaires avant le départ. Et ça a quel goût ? Goût amande. Et protéiné, j'ai l'impression que c'est un peu plus... J'ai cru que c'était un truc à la vanille. C'est un peu plus... Comment dire ? Compact. Pas compact, mais genre... Consistant ? Consistant. C'est moins liquide. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, je goûterai un jour aussi. Écoute, c'est trop beau. 10 sur 10. En direction de Sincheon. C'est parti. C'est parti. Alors, on vient d'arriver à Shintan. Alors, c'est sympa ici. C'est un peu près comme Hongdae, mais avec un peu moins de monde, j'ai l'impression. Il y a à peu près les mêmes magasins ici. Voir un peu plus. Oui, je pense qu'il y a un peu plus. Un peu plus de grandes enseignes comme Foot Locker, Sephora, Mugi. On va essayer de voir s'il y a des petites choses sympas à voir. On va faire un petit tour. Ça va, toi. Allez, qu'est-ce qu'on va manger ? Quelle question ? On va retourner au Cominion Store. Allez, au Cominion Store ! D'habitude, il y a des Convignions partout, mais là, je ne vois pas des Convignions. On dit ça, une épicerie, quoi. Des Convignions. Je ne trouve pas. L'étude, il y en a partout. Ça vous ? Je dis trop mal, il y a une épicerie, là. Tout le but de chef. C'est bon. On a trouvé. Et c'est quoi ? C'est un 7-Eleven. D'accord. Donc, on change d'ici, on passe à 7-Eleven. Et en plus, je pense que... C'est bien qu'on change. Je pense que c'est moins cher, si je ne dis pas de bêtises. On va aller voir, on va aller voir. Allez, trouve ton bonheur. Tu veux manger quoi ? Je pense qu'on va prendre... Ah, regarde, il reste quoi ? Il reste tuna mayo, tuna kimchi fried rice. Et ça, c'est tuna mayonnaise. Je ne comprends pas, il y a des fois, c'est quoi de lui, kimchi fried, et lui, c'est kimchi tuna mayo rice. Mais c'est quoi de lui, là ? Pourquoi il est rouge, mais il est bleu ? Ah, je suis très bien. Il y a aussi des trucs comme ça, là. Mais franchement, on n'a pas envie de tenter. Niveau boisson... Non, j'ai eu ma dose tout à l'air. Je vais voir après, je pense. Je ne sais pas si j'ai envie de me glace, même s'il fait froid. Elles ont l'air grave, mais j'ai jamais testé celle-là. Mais je ne sais pas si je teste maintenant. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une glace qui me fout dans mes films et tout. Bon, j'attends que Siem paye, alors qu'on passe à la dégustation. Oui, parce que Siem, c'est ma daddy sugar. Là, il y a de l'alcool. Pas l'alcool, les enfants. Si vous voulez consommer, c'est avec modération. Là, les ramen. Je pense que ce soir, on mangera des ramen. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ce soir, on ne mangera pas du tout de ramen. Les jantes séchées. Ça ne m'a jamais attiré, ça. Je teste ça, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le topo qui. Allez, vas-y. Let's go. J'ai l'écouté comme ça. On va voir. Il faut de l'eau, du micro. Je ne sais même pas comment ça se fait. On va découvrir ça ensemble. Ça va aller voir. Ouvre. C'est bon. C'est comme ça, l'intérieur. C'est quoi ça ? Ah, une petite couchette. J'aime bien. C'est moi, je me suis loupée. Deuxième chance. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Je ne vais pas en venir. Je comprends strictement. Allez. Je crois que c'est dégueulasse. Comment je fais ? Il y a 2 minutes 30. Ça met une minute, là. Bah, tant pis. On va mettre 3 minutes. 3 minutes. Ouais, 3 pouls. Bon, on attend que ça chauffe. En attendant, on va manger ça. Mais on y chauffe ou pas ? Si, on va y chauffer. On les mange à chaque fois froid. Mais apparemment, ça se chauffe aussi. On va attendre. On va attendre. C'est là. On va t'y voir. Il y a du pelot partout. T'avais mis trop d'eau, si, hein, je pense. Non, ça. Attends, je vais nettoyer ça, là. Merci. On va s'en nettoyer un micro-ondes. On t'a pas dit de remplir une bouilloire, hein. Bon, on se rejoint après cet incident. On va prendre, j'ai tout. Tu jettes quoi ? Bah, quand on aura fini, il y aura besoin de l'eau. Un gros fail. Ça, c'est la crème en peau, hein. Ouais, testons, c'est un terrain de bon après tout ça, là. Ça va vraiment bien que ça soit aussi liquide ? Bah, moi, je ne vais pas que ce soit aussi liquide, là. Mais je ne sais pas où me mettre celui liquide en trop. C'est monté, le truc ? Il y avait de l'océan Atlantique dedans. Mais bon, grâce à moi, le micro, on s'y est propre. Elle a pété. T'as entendu le bruit ? Ouais. Mais ils n'en pas beaucoup, hein. Parce que n'oublie pas qu'il y a écrit « Rose et spicy ». J'ai vu comment c'est liquide. Mais tu ne peux pas savoir si c'est piquant ou pas d'eau. Je pense qu'on va retourner au stand de Street Food, là. Tu vois, c'est devenu pâteux, là. Ah, non, pas du tout. Je sens que ça va pas être bon, il y a trop d'eau. Pourquoi t'aurais-tu envie de plus ? Enfin, boire une soupe. Oh, mon Dieu. Il y a trop d'eau. Je suis dégoûtée. Fail, fail. Ne faites jamais ça à la maison. Ça vaut une envie ou pas ? Je crois pas. Ça va bientôt être l'heure de la dégustation. Oh, mon Dieu. Par contre, l'accueil, zéro ici, parce que ça fait deux fois que j'ai dit bonjour. Il ne répond pas. Il ne m'a pas répondu. Que ce soit à l'entrée quand on est rentré. Enfin, à l'entrée quand on est rentré, c'est vrai à dire. Bref, quand je suis rentrée. Et quand j'étais à la caisse. C'est pas l'ouvrir. Je vais goûter ma soupe. Ça se trouve, c'est bon quand même. En plus, il m'a pris tout. On voit ce matin. Enfin, plus ce matin. En vrai, c'est bon. Je vais prendre un mec partout. J'ai hâte de mettre. C'est catastrophique. Regardez, je mange de l'ail. Ça va, c'est bon ? C'est bon ? C'est pas trop piquant ? Non, mais j'aurais aimé que la sauce soit là. Regardez, c'est blanc. Heureusement que c'est une soupe avec des topoquis. C'est une petite humaine, là. Arrête. Catastrophe, les amis. Cela tourne au cauchemar. Voilà. Faisons qu'il est à la caisse derrière. Et qu'on est caché par un rayon. Mais, on en parle ? Tiens, vite avant qu'il tourne. Prends-le. Il est chaud, là. J'espère ne pas faire la même catastrophe. Mais c'est bon. Je ne vois pas s'en rire, là. Je ne peux pas montrer ça sur YouTube. Ici, on est déjà en vrai. Il est trop bon. Il est bon ? Oui. Qui est la meilleure de nous deux ? Toi, tu as pris quoi ? Fais-moi goûter le tien. Il a l'air meilleur. Tuna. Je ne t'ai pas dit d'avaler mon onéguerie. Tu as dit quoi, toi ? Tuna. Rice. Je crois que c'est brown rice, ça. Pour ceux qui font attention à leur ligne. Mais bon, ton maillot, ce n'est pas un régime. Ce matin, j'ai pris un truc protéiné. Maintenant, je prends un truc brown rice. Toi, c'est du riz blanc. Scandale. Scandale. Heureusement, il met des cuillères. Parce que, comme vous le savez, je ne sais pas manger avec les baguettes. Je pense que ça aurait été meilleur, moins liquide. Mais en vrai, ça va. Là, je fais un effort. Parce que d'habitude, je ne bois pas des trucs à base de produits de lait de vache. Franchement, pour une première fois, c'est une catastrophe. Tu peux goûter ton onéguière et plein de rouge à lèvres. Le goût rouge à lèvres. Moi, je préfère le mien. Plus goûteux, plus juteux. C'est un peu sec, le mien. Bon, elle finit son petit truc liquide. Alors là, on vient de sortir. On a un peu déçu de nous-mêmes parce que ça a été un gros fail. Bon, maintenant, on va continuer nos petites emplettes à Sinshun. Et puis, j'espère que pour ce soir, on fera mieux. Tu as des choses à dire ? Non, pas personnellement. On va continuer notre visite. Écoutez, on verra par la suite ce qui va nous attendre. On a testé le C.U. Seven Eleven. Et on va voir si on trouve un autre. Peut-être que ce sera un GS25. D'ailleurs, on n'a pas vu si les prix étaient différents ici. Oui, c'est vrai. On avait tellement faim. Désolée, je suis déçue. Vous n'avez même pas dit si c'était moins cher ou pas. Viens, va au Daizo. Oh non, c'est mon stop, Daizo. Ça suffit maintenant. Ça ne se fait pas. Elle est vraiment devenue accro au Daizo. Pour moi, c'est le action de Corée. Oui, mais dans chaque Daizo, tu trouves des nouveaux trucs. Oui, après, c'est vrai que c'est bien. C'est très pratique. Il y a des trucs mignons. Mais si, c'est nouveau ça. Dépêche-toi. Bon, je pense qu'on va encore y retourner. Nous allons péter un câble. Il y a des nouveautés. Et c'est trop mignon. 1,50€ les gars. Ça, je le prends. C'est pour se oublier ? Oui. Oh là là. Pour accrocher vos vidéos. Je vais péter un câble. Regardez-moi cette petite blague. Elle est trop mignonne. Ça, c'est une tirelire. Oh, c'est trop mignon. Les chaussons. Mais attends, mais ce n'est pas l'heure de Pâques. Je ne comprends pas. Que faire ? Je ne sais pas. On ne va jamais sortir. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est une tirelire aussi. Bon, on va continuer. Déjà, j'ai pris ça. Voilà. Je vous dis, c'est l'action de Corée ici. Enfin, version plus mignon, je dirais. Et plus beau. 1,000 won les fossiles. Pour avoir des yeux de biche. Ça y est, nous sommes sortis du Daiso. On n'a pas trop craqué. On s'est calmés. Tiens, il y a le Hardbox. Ne surtout pas rentrer dedans. Warning, attention. On va faire une liste de magasins. Il ne faut pas rentrer, en fait. C'est ça. Sinon, vous laissez tout le budget sur place. Parce que rien que pour vous dire, une coque pour ordinateur, c'est 30.000 won, à peu près. Et en vrai, ça va. En fait, c'est juste que si vous accumulez plein de petites choses. Oui, parce que tu vas t'arrêter à chaque détail. Un stylo, un carnet, un sac, des stickers. Bizarrement de jules. Des fossiles. Peut-être que tu dis même que des fois, tu as besoin d'un stylo. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Aujourd'hui, il fait grave bon. Il fait moins de degrés. Contrairement ailleurs, il faisait moins 8. Je n'ai pas dit ça en France. Je te jure. Comme on a connu. Pire. Oui. Donc... Mais bon, en France, dans certains pays, ils sont à moins... Actuellement, je crois aux Etats-Unis, j'ai cru voir qu'ils aient moins 30. Moins 30 ? Ressentiment moins 55. J'ai cru voir ça sur Tiktap. C'est possible. Mais... Tu meurs, là, non ? C'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop. Donc là, on va se diriger au GS-25. Allez, c'est parti. Hey ! Donc là, du coup, on est bien au GS-25. Déjà, au niveau de l'espace, je trouve que ça fait plus... J'ai l'impression que c'est plus optimisé par rapport aux autres comme il y a une star. Après, je ne sais pas si c'est partout pareil. Et j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas plus de choix, mais presque. Je ne sais pas si c'est dû à la taille, qui est peut-être légèrement plus grande que ceux qu'on avait visités. Donc, on va faire un tour ensemble. On va tenter un truc qu'on n'a jamais essayé. C'est cette petite poule qui est en train de touiller du fromage. Donc... D'habitude, on prend lui, là. Ok. Bon, allez, on tente ça. Ça, je m'appelle très bien, mais c'est trop mignon. C'est quoi ? Les chips. J'aime bien les trucs comme ça, là. J'en ai déjà mangé à Paris. C'est des goûts algues frits. J'avais bien aimé. Donc, on va accompagner ça avec des choses. Venez. Alors, il y a un truc que j'aimerais tenter. C'est les oeufs mi-cuits. C'est un peu curieux, mais je ne les vois pas. Oh non, il n'y a pas. Et le reste d'un sandwich à la fraise que je n'ai jamais goûté. On va goûter ça. À la fraise. À la fraise. Allez, go. En plus, mon petit personnage préféré, vous connaissez ? Molang. Allons-y, testons, testons. Une petite boisson. Ça ne fait jamais mal. Toi, tu veux quoi ? Vas-y, je t'ai à choisir. Allez, patch. Patch. N'importe quoi. Ouf. Et je veux un truc pour accompagner avec le nouille, là. Ça ne va pas ? Il nous faut un truc, sauf que je voulais des oeufs, mais ils sont tous hyper cuits. Moi, je voulais essayer les demi-cuits. Aide-moi à trouver, Fatia. Tu crois qu'il n'y a plus ? On a failli oublier de prendre ça. Ça se dit ? On a failli oublier de prendre ça ? On a failli oublier de prendre ça. Oui, ça se dit. Il y a en petit, il y a un grand. On va prendre le grand. Allez, go. On n'a rien oublié ? Non. Bon, de toute façon, on a d'autres occasions pour venir dans un Korean Star. Allez, go. On va ajouter ça à du radis jaune, histoire d'avoir un peu de croquant avec ses nouilles. Comme si c'est épicé. Je ne pense pas que ce soit épicé, mais on va quand même apporter un peu de croquant à tout ça. Il y a aussi du kimchi, si jamais tu en veux. Je pense que je vais me prendre des oeufs quand même. Même si ce n'est pas ce que je voulais, on va tenter ceux-là. On va voir ce que ça donne, parce que je n'ai jamais acheté d'oeufs cuits. On n'a jamais vu ça en France, donc on va tenter. Êtes-vous partant ? Yes. Allez, go. Je vais goûter d'abord la boisson. Oui, parce que les nouilles ne sont pas encore prêtes. C'est bon, mais c'est un peu sucré. Enfin, un peu. Très sucré. Au début, je kiffe et c'est vrai qu'à la fois, on sent que c'est très sucré quand même. Un peu de piquant quand même ? Un peu de piquant. Stop. Stop. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va jeter nos oeufs. Les oeufs, là. Il n'est pas trop mignon, regardez. Allez, go. Le cassage d'oeufs cuits. On va voir ce que ça donne. C'est quoi, ça ? Oh ! Ah, il est marron. Il est marron ? Oui, il est marron. D'habitude, je les rince. Mais là, on n'a pas le choix. Paf. Et paf. T'aimes bien ? Oui, moi, j'aime bien. Tu comptes bien sur 10 ? 10 sur 10. C'est vrai ? Enfin, non. Alors que j'ai mis trop d'eau ? 8 sur 10, 8 sur 10. T'as de la sauce. À chaque fois, je mets tout. C'est bon, par contre, je mettrai moins d'eau la prochaine fois. Pourtant, j'ai diminué. Ça m'agace. Comment tu prends ? On dirait qu'il est légèrement fumé. C'est bon, j'aime bien. On dirait qu'il y a un truc en plus fumé. On qui kiffe ça. Ah bah d'accord. Allez, pince plus fort. Dans les nouilles. Donne-moi ça, je vais te faire manger. Couche-toi, Adela. Approche-toi. T'as une nouille avec. Elle est là. T'aimes bien ? Le radijon, c'est ma passion. T'as un autre ? Oui. Je crois qu'elle pourrait se nourrir tout ça. Une autre truc bien sucrée. Limite, quand t'es fatiguée, tu prends ça. Ça y est, t'es sur une cité. Et là, ça te montre la tête là. Non, je n'y arriverai jamais. Je veux comme une histoire, pour moi, c'est pas pour moi. Mais je reste à la cave. Reste à la maison. Oui, pour moi. Ça est reparti à ma vie et d'elle, ça parle. Doucement, si. Les surconsommations. Oui, c'est tellement fin. Regarde, je te fasse pas avec ça. Le dessert. Ici, c'est tout le temps les ouvertures faciles, regardez. Il y a des flèches. Et là, vous tirez. Il donne grave envie. Franchement, la dernière fois, t'avais dit non. Ah bon ? Oui, je te l'avais montré la dernière fois. Parce que c'est parce qu'il n'y avait pas le mot langue. C'est un, prends-soin. Arrache-moi ça. Voilà. 1, 2, 3. J'aime bien. Par contre, la fraise, il n'y en a qu'au milieu. Je ne croyais pas qu'il y en a ici. Ah, j'ai vu que tu es sur les côtés. Oui, oui. Je rigole. Tu pouvais faire ça à la maison, quoi. Une fois, j'avais fait à la maison. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais ça. C'est frais. C'est juteux. C'est crémeux. Je ne sais pas, j'aime bien. Combien, la note ? 8 notes. 7 sur 10. Quoi ? 7 sur 10. Tu es méchante, hein ? Pourquoi je suis méchante ? Vas-y. 7 sur 10. Moi, je trouve ça méchant, quand même. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, c'était juteux, crémeux. C'est bon. Donc, moi, je mettrais... 8 et demi. Linou, il t'a aimé ? Tu mettrais combien ? Sans autant d'eau, je ne sais pas si ça se dit. Ça aurait été meilleur. Comme les topo qui rosé. C'est moi qui gâche tout, en gros, en fait. Bon, bah... Et sur l'ensemble, ça va, on était plutôt satisfait, hein ? Ouais, on a très bien mangé. 24 heures en Cominion Store, ça se fait. Bon. Je peux largement te regaler, UbiDou. C'est vrai. Sur ce, on va clôturer la vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Si ce vlog vous a plu. Bye !